INNA, PODCAST Le très honorable Jean Bardin présente BON BISER DE PARTOUT Une émission secrète de... Donc, le colonel de Guerlasse, le chef du ZDUC, le service de documentation unilatérale et de contre-espionnage, ayant en vain cherché parmi les hommes du service, l'agent capable de mener à bien la délicate mission Tupetla, a fait passer une petite annonce dans les journaux. Un certain nombre d'incapables se sont présentés, mais il semblerait que le colonel ait découvert l'oiseau rare en la personne d'un certain Nicolas Leroydec, à qui il fait passer une série de tests. Cette intrusion d'un étranger dans le service n'est pas sans causer quelques remous parmi les agents titularisés. Théodule Létendard, l'adjoint du colonel, n'hésite pas à faire part de ses craintes à Mademoiselle Trouscotte, la secrétaire du Vieux. Enfin, Mademoiselle Trouscotte, à supposer même que ce Leroydex soit le roi des agents de renseignement, ce qui reste encore à prouver. Quelle va être sa situation administrative ? Pourquoi me demandez-vous cela à moi et pas directement au colonel ? Vous savez bien que le Vieux n'aime pas qu'on lui pose des questions. Mais pourquoi l'appelez-vous le Vieux ? Mais ne vous fâchez pas, Mademoiselle Trouscotte. Vous êtes nouvelle dans le service, mais c'est une tradition dans le renseignement. On appelle toujours le patron le Vieux, même si c'est un jeune homme. Enfin, le cas ne s'est encore jamais produit. Vieux ou pas vieux, je ne vois qu'une chose. C'est que vous essayez de me tirer les verres du nez. Ah, je suis l'adjoint du colonel et c'est un poste difficile à tenir. Sous des dehors souriants et dissères, le colonel est un homme terriblement secret. Dans un service comme le nôtre, ça me semble tout indiqué, non ? Ben, jusqu'à un certain point. N'oubliez pas qu'à tout moment, je peux être appelé à remplacer le colonel. Et notre métier présente parfois de réels dangers. Un accident, qui sait, un attentat est toujours possible. Il est bien évident que je souhaite de tout mon cœur qu'une telle éventualité ne se produise jamais. Bien, que le Vieux ne soit pas toujours très prudent. Bref, que je sois appelé à commander, il faut regarder les choses en face, je ne sais rien de l'opération du peut-là. Et vous comptez sur moi pour vous renseigner. Pourquoi pas ? Ah, vous alors. À ce point-là, on pourrait presque appeler ça de la franchise. Et pendant ce temps-là, dans le somptueux bureau d'un immeuble luxueux des Champs-Elysées, Zorbeck le Gras, l'agent double, ouvrait son cœur au lugubre Wilhelm Fermentag. Mon bon Fermentag, je vais être franc avec vous. Ha, ha, ha ! Vous arriverez toujours à me faire rire, même quand je n'ai pas envie. Riez tant que vous voudrez, le métier m'a appris à ne pas être susceptible. Et je vous crois au contraire susceptible de tout. De votre bout, cette appréciation n'est peut-être qu'un compliment. Zorbeck, méfiez-vous de la vanité. Et vous êtes vaniteux, Zorbeck. Cette installation ridicule, ce bureau dans cet immeuble, tout démontre que vous êtes vaniteux. Un jour, cela vous perdra. Ferme-t'ag ! Laissez-moi parler. Je vous écoute d'une oreille méfiante, mais je vous écoute quand même. Jamais, pendant toute une vie de labeur et de probité, je n'ai rencontré une chance pareille. L'affaire nous arrive en quelque sorte toute rôtie dans les mains. Méfiez-vous, ça brûle. D'habitude, quand nous commençons à travailler, l'adversaire a déjà mis tout son dispositif en place. Ici, l'opération n'est même pas commencée. Ils en sont encore à chercher l'agent qui l'exécutera. Nous sommes à la source. Et comme j'ai passé moi-même les tests comme candidat, nos machines électroniques vont pouvoir nous dire les intentions cachées du colonel de Guerlasse avant même que celui-ci ne les connaisse. Nous serons au courant avant lui des décisions qu'il prendra car nos machines fonctionnent plus rapidement que le pauvre petit cerveau du colonel. Mais croyez-vous maintenant, fermetag, quand je vous dis que tu peux te la marquera notre triomphe ? Je commence peut-être à vous croire. Oh, cette méfiance, cette méfiance, toujours cette terrible méfiance. Si j'étais moins méfiant, il y a longtemps que je serais mort. Ne l'oubliez pas, Zorbek. Mais laissons ces deux abominables personnages à leur turpitude et retrouvons vite comme une bouffée d'air frais qu'on me pardonne cette image osée, le brave colonel de Guerlasse. Ben alors, ben alors, vous en priez tant d'art, ne vous dérosez pas. Restez assis dans mon fauteuil. Mais mon colonel, je... Puisque je vous dis que cela n'a aucune importance, de toute manière, comme tous les fauteuils directoriaux, c'est un fauteuil à bascule. Et pas encore un siège à éjection. Mais ça viendra. Il ne faut jamais désespérer des techniques modernes. Mais je vous en prie, mon colonel. Ben, puisque c'est un ordre, je m'exécute. Eh, dites-donc, Zorboidec. Asseyez-vous, mon vieux. Ben, où ça, mon colonel ? Ah, vous pouvez. Si vous ne le voyez pas, restez debout. Entrez. Ah, tiens. C'est vous, docteur Mectoube. Vous désirez quelque chose ? Je viens respectueusement me plaindre, mon colonel. Et de quoi donc, docteur ? Je viens d'apprendre que tout l'après-midi, vous avez fait passer des tests médicaux à des candidats. Rigoureusement exact, docteur. Je ne nie pas l'extrême compétence de mon confrère en médecine générale. C'est un garçon charmant dont l'expérience et le savoir sont au-dessus de tout éloge. Mais pourquoi fut-il seul à examiner les candidats et que pas une seule fois, on a jugé bon de faire appel à mes spécialités ? Bon, enfin, voyons, docteur Mectoube, vous êtes médecin légiste. Et alors, qu'est-ce qu'un médecin légiste ? Un praticien qui se consacre à la médecine légale. Je ne vois pas qu'en cette circonstance, la médecine légale soit inférieure à la médecine générale. Une administration française, quelle qu'elle soit, se doit d'avoir le souci constant de la légalité. Chaque fois qu'on sort de la légalité, c'est l'anarchie et la gabegie. La porte ouverte à toutes sortes d'abus regrettables. Quoi, enfin, docteur ? Seule la médecine légale est capable de donner des renseignements précis sur l'anatomie d'un individu. La médecine générale ne peut procéder que par appréciation. Et qui dit appréciation, dit chance d'erreur. Ce monsieur est un candidat ? C'est-à-dire, docteur, que je... Est-il ou non candidat ? C'est pour l'instant le seul candidat retenu. Permettez-moi, mon colonel, de vous faire remarquer que vous agissez tout de même avec une certaine légèreté. Ce monsieur serait le seul candidat restant en lice et vous ne savez même pas la longueur exacte de son gros intestin. Mon gros intestin ? Eh bien, mon colon ? Remarque intelligente, mon garçon. Que sait-on à l'heure actuelle de votre colon ? Pratiquement rien. Écoutez, docteur Mectoube, que nous importe de savoir la longueur exacte du gros intestin de Nicolas Rouadec ? Mais il importe à la science ! Savez-vous, mon colonel, qu'il ait pratiquement démontré aujourd'hui que chaque organe joue son rôle dans le psychisme d'un individu ? Et, par exemple, pour en revenir au gros intestin de monsieur, si celui-ci avait une longueur dépassant la normale, cela démontrerait avec certitude, chez monsieur, une certaine propension au mysticisme. Moi, du côté de l'intestin, ça va plutôt bien, régulièrement, comme une or... chaque matin... Oui, ça va, ça va, ça va, ça va, le Rouadec, je vous en prie, il y a une dame ici, alors ? Alors, c'est entendu, mon colonel, vous me le confiez ? Ah ben, alors, si c'est ça les avantages sociaux... Vous ne pouvez pas me refuser ça, mon colonel ! Docteur Mectoube, vous savez bien que je fais tout mon possible pour vous être agréable. Mais, en la circonstance, il faudra être patient. Je préfère faire passer d'abord à le Rouadec quelques tests psychologiques et psychotechniques. Comme vous voudrez, mon colonel. Pourtant, pour la tendance au mysticisme, je vous aurais donné une réponse immédiate. Je sais, je sais, mais si je vous accorde la préférence, je vais me fâcher avec les psychiatres. Ah, c'est toujours la même chose. Je passe toujours en dernier, la routine, toujours la routine administrative. Euh... Eh ben, qu'est-ce qu'il a, mon colonel ? Il est fâché. Bon, ce n'est rien, dans le fond, il est beaucoup plus vif que méchant. Le Rouadec, avant de vous confier au psychologue, au psychotechnicien, au psychiatre et au psychanalyste, je voudrais vous poser une simple question. Oui. Avez-vous une idée du genre de travail qui se fait dans cette maison ? Prenez votre temps, réfléchissez. Tout de même, j'attends votre réponse. Oui, oui, entrez. Tiens, c'est vous, monsieur Maurice. Que désirez-vous, monsieur Maurice ? Moi, rien, mon colonel. Je passais. Hum, hum. Alors, le Rouadec, cette réponse ? Eh ben, franchement, mon colonel, entre nous. Vous tous qui attendez avec impatience la réponse de Nicolas, le Rouadec, ne manquez pas de vous mettre à l'écoute lundi soir à la même heure pour la suite de notre grand feuilleton d'aventure, de psychanalyse et d'espionnage, bon baiser de partout. C'était « Bon baiser de partout ». Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni ! Avec Hélène Abossis, Roger Carrel, Georges Carmier, Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Jacques Provin, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code Jean-Wilfrid Garrette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada